Terence Thomas Kevin O'Leary, né en 1954 d'un père irlandais et d'une mère francophone libanaise à Montréal, a beaucoup de qualités. S'il sait parler la langue des affaires et du show business, il ne sait pas parler la langue d'un Canadien sur quatre, le français. Mais est-il trop tard pour bien faire? Kevin O'Leary annonçait cette semaine à la télévision de Radio-Canada CBC qu'il travaillait avec un tuteur français et il s'engageait à devenir bilingue. Mais s'agit-il ici d'une promesse politicienne? Kevin O'Leary a déjà déclaré qu'il ne lui semblait pas essentiel de s'exprimer en français pour comprendre les enjeux du Québec et que de toute façon, citation, les Québécois de 18 à 35 ans sont presque tous bilingues. La question du bilinguisme au Canada est toujours une affaire sensible. C'est certain que si Kevin O'Leary se lance dans la course à la direction, qu'il va être sous pression pour montrer sa bonne volonté à l'égard du français aussi. En ce sens-là, ça pourrait avoir un effet divisif important au sein des troupes conservatrices. Frédéric Boilly est professeur titulaire au campus francophone Saint-Jean de l'Université de l'Alberta dans l'Ouest canadien et il est spécialiste de la droite et de la politique canadienne. C'est une question existentielle pour le Parti conservateur, c'est-à-dire qu'historiquement, le Parti conservateur avec les francophones, avec le Québec, ça a toujours été difficile, même sous les années Harper. Mais en même temps, avec Stephen Harper, on avait un premier ministre et un chef des conservateurs qui, à chaque fois qu'il le pouvait, lorsqu'il prenait la parole publiquement, parlaient en français. Donc, il avait comme mis de l'avant l'idée que l'identité nationale canadienne était aussi une identité nationale bilingue parce que les francophones en faisaient pleinement parti. Bon, on peut toujours trouver qu'il n'y en avait pas fait assez, mais au moins au niveau de la représentation, il avait mis ça de l'avant. Et donc, un chef ou une chef des conservateurs qui, disons, ne serait pas bilingue, laissera entendre qu'il y aurait une régression du côté des conservateurs. Ce qui, lors, disons, de la course de la direction ne pourrait ne pas être aussi, disons, négatif. Mais éventuellement, lorsque viendrait le temps de faire campagne au Québec, un chef ou une chef qui ne parle pas français aurait beaucoup de difficultés à passer auprès des francophones au Québec, mais des francophones partout au pays. Il y a plusieurs jours, le député conservateur fédéral Gérard Deltel a servi un avertissement aux aspirants chefs du Parti conservateur du Canada. Maîtriser les deux langues officielles au plus vite. Il ajoutait... On ne peut pas devenir premier ministre du Canada si on ne respecte pas le quart de la population qui parle français. Et c'est une question de respect pour la réalité canadienne. Ça fait 50 ans que notre pays est un pays bilingue. Donc, tous les gens qui aspirent à devenir premier ministre aujourd'hui sont d'une génération d'un pays bilingue. Donc, ils ont grandi, sont allés à l'école ou à l'université et ils savaient que le Canada était bilingue. S'ils avaient l'aspiration de devenir le chef d'un État bilingue, ils doivent être bilingues. Cette dispute dans l'Iran des conservateurs éclate aussi sur fond de sondage commandé par le gouvernement fédéral et qui révèle que les trois quarts des francophones au pays estiment que le français est menacé, alors que seulement le tiers des anglophones ont cette impression. On se rend compte que finalement les anglophones sont peut-être moins interpellés par la question du bilinguisme que les francophones. Philippe Orphaly est reporter au quotidien Le Devoir et spécialiste des questions linguistiques. Si on en venait à élire quelqu'un qui est unilingue au Parti conservateur, ce serait probablement une première pour un parti majeur, je parle du Parti libéral et du Parti conservateur, depuis à peu près Deeson Baker. Donc, depuis les années 60, à peu près tous les candidats ou tous les chefs des partis majeurs qui en sont venus à gouverner le pays par la suite avait un chef bilingue. Ça fait partie un peu des traditions politiques au Canada. Ce serait hautement étonnant qu'un parti de premier plan comme le Parti conservateur en vienne à tourner le dos à l'électorat francophone en ne choisissant pas de personne qui est capable de s'extrimer dans cette langue-là. Le doute concernant l'importance réelle du bilinguisme au Canada est alimenté non seulement par une course, par exemple, à la chefferie du Parti conservateur ces jours-ci, mais par ce qu'a dit, par exemple, récemment le premier ministre Justin Trudeau sur le mouvement voulant rendre officiellement la ville d'Ottawa, capitale bilingue du pays. À la question de l'animateur qui lui demandait s'il appuyait l'idée de désigner Ottawa ville bilingue, il a répliqué en demandant, sourire en coin et moqueur, si la ville de Gatineau, voisine de la capitale canadienne, mais qui se trouve au Québec, serait prête, elle, à en faire autant. C'est un dossier municipal. On est en train de... Ça serait bien comme symbole. Est-ce que la ville de Gatineau serait ouverte à devenir une ville bilingue? La Gatineau, ce n'est pas la capitale? On parle de la région capitale nationale et c'est toujours cette équivalence-là. Moi, je préfère écouter les élus locaux par rapport à ça. L'animateur Patrice Roy de Radio-Canada a rétorqué au premier ministre que la ville de Gatineau n'est pas, elle, la capitale du Canada. Kevin O'Leary pourra annoncer son intention de devenir, lui, le prochain premier ministre canadien le 19 janvier, jour où sera inauguré Donald Trump, président des États-Unis. Un reportage de Radio-Canada International.